La politique mise en œuvre par le gouvernement de Côte d'Ivoire par le trichement de cette érection technique telle que le conseil du coton et de l'anacarde a permis d'accroître la production de notre pays dans la filière anacarde puis de le hisser à la première place mondiale dans le tonnage de noix des cajoux. Cette bonne position sur cette spéculation nécessite une attention particulière et une évaluation des actions menées pour aplanir les difficultés et renforcer encore tous les maillons de la filière. A cet effet, une rencontre bilan quadripartie présidée par le ministère de l'Agriculture a regroupé les directeurs régionaux du FIRCA, Dr. Angamampierre, de l'anader, Dr. Sissé et celui du conseil du coton et de l'anacarde, Sanogomalamine. Des actes majeurs ont été scellés par la signature du contrat pour la période de 2015-2016 entre le FIRCA, l'anader, le conseil du coton et de l'anacarde, principale bénéficiaire de cette stratégie. Le dynamique directeur du conseil du coton et de l'anacarde nous explique les enjeux de cette mutualisation des forces. L'encadrement dédié aux producteurs de l'anacarde est important pour la réforme de la filière et c'est dans ce cadre-là qu'on veut faire le bilan de la première année de l'encadrement pour voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, quelles sont les dispositions qu'il faut prendre pour améliorer cet encadrement-là pour les années prochaines. C'est un acte stratégique vraiment majeur de la filière. J'ai toujours dit et je répète, si la qualité est bonne, le prix sera bon. Ça c'est très clair parce que c'est un impact sur le rendement des usines. Donc les usineurs sont prêts à mettre de l'argent pour acheter plus de l'anacarde. C'est pour ça qu'on travaille à améliorer la qualité à travers la vulgarisation, à travers l'encadrement des producteurs. Donc pour nous c'est très très important. Aussi, l'ensemble de ces acteurs et décideurs de la filière anacarde présents se sont félicités des résultats satisfaisants du programme dont la mise en œuvre a été confiée à l'Agence Nationale d'Appui au Développement Rural, Anadère, par ce partenaire que sont le Conseil du Coton et de l'anacarde et le Fonds Interprofessionnel pour la Recherche et le Conseil Agricole, FIRCA. M. Bassoumouri Traoré, coordonnateur national chargé des filières anacarde, coton et foresterie, dévoile la stratégie de l'anadère pour contribuer au développement de cette filière en Côte d'Ivoire. Notons que ce partenariat qui portera sur une synergie des plans d'action pour l'amélioration de la qualité des produits se définit par les sélections de plans améliorés pour les pépinières. La formation des producteurs par les conseillers agricoles sur la comptabilité et la gestion simplifiée, puis sur les techniques et bonnes pratiques de production. La création du champ école et marché des ventes. Par la suite, un point de presse a été offert aux journalistes par les directeurs de cette structure d'encadrement pour leur permettre de mieux s'imprégner des résolutions sur le bilan et la mise en œuvre de la stratégie d'action 2015-2016. La réponse de M. Sanogo Malamil, directeur du Conseil du Coton et de l'anacarde sur la problématique du financement des études et la transformation de la noix de cajou a suscité beaucoup d'intérêt à leur niveau. C'est par un engagement des différents directeurs et chefs du service d'encadrement des zones de production de l'anacarde et dans un enthousiasme exprimé par les braves producteurs venus nombreux qui a pris fin autour d'une photo des familles, cet atelier bilan.